Salaam alaikum wa rahmatullah Merci d'être au rendez-vous pour notre chronique à la redécouverte du Coran Le Coran est défini et décrit comme étant al-haq Qu'on traduit traditionnellement par la vérité ou le vrai Lorsqu'on s'intéresse à cette racine, on se rend compte qu'il y a deux éléments linguistiquement parlant Al-haq c'est quoi ? C'est la chose qui est immuable Qu'est-ce que ça veut dire immuable ? Ça veut dire qu'il ne change pas, peu importe le temps, les époques, les cultures C'est-à-dire que c'est immuable, inchangeable, de par sa nature Le deuxième élément c'est que l'haq c'est quelque chose qui est révolutionnaire Qu'est-ce que ça veut dire révolutionnaire ? Ça veut dire provoquer, impacter, exercer un changement profond et permanent Donc Al-Qur'an en tant que haq je dirais que c'est le vrai révolutionnaire Le vrai qui va permettre d'opérer un vrai changement dans nos vies D'ailleurs le Coran nous dit Oh vous les humains, certes vous est venu notre messager, notre missionnaire Le prophète Mohamed s.a.w. par Al-haq Il est venu avec quoi le prophète ? Il est venu avec le Coran en tant que haq C'est-à-dire en tant que vrai, qui s'oppose au faux, qui s'oppose à quelque chose qui peut changer Qui peut être je dirais même perverti Non, le prophète est venu avec Al-haq C'est-à-dire avec des principes qui sont immuables, qui ne peuvent pas être changés Et deuxièmement il est venu en tant avec quelque chose de révolutionnaire C'est-à-dire qu'il va rompre totalement avec les paradigmes Qui ne sont pas conformes je dirais à la sagesse divine Il est venu, je dirais, trancher la tête de l'injustice Et je dirais du fait de gâcher sa vie Dieu nous donne une vie pour en faire quelque chose Pour apporter quelque chose au monde Pour sublimer nos vies Et le haq justement va nous permettre de quoi d'opérer un changement radical et permanent Afin de réaliser notre raison d'être sur terre Merci Barakallahu Fikoum d'avoir suivi cet épisode Et je vous donne rendez-vous au prochain numéro de notre chronique Merci Barakallahu Fikoum d'avoir regardé cette vidéo